Alors, vous êtes content de vos deux candidats du second tour ? Wouh, quel enthousiasme ! Ah, je vous comprends ! On vit quand même dans un pays où le Front National fait la chenille avec un slip sur la tête pendant toute la nuit, dans une salle baptisée l'espace François Mitterrand. Ça fait trois mois que c'est annoncé, favoris pour le second tour Marine Le Pen et Emmanuel Macron, ils sont tous là, à dire depuis hier 20h, premier tour est séisme politique ! Oh les gars, vous étudiez quoi ? Eh les gars, pour tout la salle ! Non, sérieux ! Parce que maintenant, on ne peut plus dire si c'est la faute au sondage à Bristin Thurier, si c'est la faute aux courbes qui se croisent, aux fils qui se touchent, tout ça. C'est fini, maintenant, ça ne marche plus et maintenant, ce ne sont plus les sondages qui le disent. Si les gens, ils veulent vraiment Macron, Le Pen. En attendant que Mélenchon finisse de se tâter ses pédères de gazelle, dans deux semaines, on va savoir si Marilyn Le Pen, elle va pouvoir aller voir son père Jean-Marie au château de Montredeaux, en lui disant fièrement qu'il a fait aussi bien que son papa. Comme ça, ensemble, ils pourront parler du Veldiv en buvant de la tisane. Ou bien, si c'est moi qui vais devoir, comme me disent tous ces sympathisants sur Internet, remonter dans mon arbre ou me prendre un saucisson dans le derrière. Oui, c'est vrai, Patrick, souvent ils me disent ça, les gens, sur Internet. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, j'aimerais bien qu'on laisse mon anus tranquillement, là où il est, histoire qu'il puisse continuer bien gentiment sa vie d'anus, en toute sérénité. Avant toute chose, moi, j'aimerais saluer François Fillon, si ça ne vous dérange pas, qui a choisi de se retirer du jeu politique pour se consacrer pleinement à celle qu'il aime par-dessus tout, sa société de conseil. C'est vrai, quelle journée stressante on a passée hier. Déjà, tu es obligé de retourner à l'école. Moi, je suis retourné en primaire. J'étais en fin d'après-mitié, je me suis fait requêter mon goûter. Mais j'ai retrouvé ma cagoule que j'avais perdue en CE2, ça, c'est l'avantage. Mon petit directeur de com, osons causer, c'est pourquoi ? Je me demande si on n'en fait pas un peu trop, là. Pardon de vous le dire, mais que ça vous plaise ou non, j'ai travaillé pour me payer cette fête. Oui, mais bon, il n'y a pas encore de raison de faire la fête, là, quand même. Pardon de vous le dire, mais en même temps, on vient de faire le meilleur score de l'Histoire d'En Marche. Mais je vous rappelle que vous avez juste gagné le premier tour, vous n'êtes pas encore président. Pardon de vous le dire, mais cette soirée n'est ni vainqueur du premier tour, ni président. Ma soirée va au-delà du concept de vainqueur du premier tour et de président. Histoire de ne pas commencer sur un faux départ de type sarcosiste, on va rectifier le tir. Donc déjà, on est vernis parce qu'on a la certitude que Brigitte ne va pas sortir un disque de chanson à la guitare sèche en comptant les lettres du patronyme de son homme. Quatre consonnes et quatre voyelles, c'est le prénom d'Emmanuel. Voilà, on est tranquille. De même, pas le coup du yacht de Bolloré. Donc le lendemain de l'élection, même si Patrick Drahi propose son vieux camping-car pour faire le tour du gira, c'est non. Et donc pour la soirée en elle-même. Alors moi, je sais très bien que la retombe, c'est Paul Fouquet, c'est Obama deux fois moins cher. Mais ça, c'est le gros problème des pauvres. Ils ne font pas la différence entre un endroit cher et un endroit très cher. Je vous donne le truc. Pour le pauvre, à partir du moment où il ne peut pas se le payer, c'est trop cher. Attention, il faut être vigilant au second tour. Parce que c'est comme le mariage. Je ne sais pas parce que tu es sûre que ta nana va dire oui, qu'il ne faut pas se pointer. Ça, c'est un bon lien avec le film. Parce que suivant le résultat dans deux semaines, peut-être qu'à la rentrée, sur France Inter, on ne sera que deux autour de la table. C'est qui ? Il y aura des trous dans la grille. Moi, je vous le dis. Daniel et moi, 10h-11h, 11h-midi et demi, 17h-18h. Oui, les Belges aussi. Si on sort de l'Europe et qu'on ferme les frontières, ça va tendre les rapports. Non, non, et moi, c'est pour ça, je suis toujours ravie, je suis à fond. Un mariage pour quelqu'un qui aime la bouffe, c'est un peu comme un vernissage pour un alcoolique. C'est l'occasion d'être soi-même, l'air de rien, un énorme qui fout. Il convient de faire barrage au FN, à ses projets aussi funestes pour le pays que nous avons pour nos libertés. Le 7 mai, votons Emmanuel Macron. Mais tu n'as pas le droit, Daniel. Voilà, c'est fait. Ah, je me demande si tu as peut-être raison, parce que là, j'ai un appel de la direction, c'est Laurence Bloch en personne, je suis obligé de le prendre. Oui, Laurence ? Ah oui, les consignes ? Mais je croyais que c'était pour rire. Ok, non, mais ratez de gueuler comme ça, patronne. Ok, j'arrange le coup, j'arrange le coup. Bon alors, pardon. Allons-y. Pour le second tour de l'élection présidentielle, je vous le dis en mon âme et conscience, votez Marine Le Pen. Alors ok, Macron, c'est le type contre lequel les syndicats ont toujours manifesté, donc ce n'est pas simple. Et puis, vous n'avez qu'à scander, tous ensemble, tous ensemble, ou presque, presque, voilà. Du coup, comme de toute façon, cette chronique va s'autodétruire dans... Maintenant. Je vais m'en tenir à cette consigne de vote, votez en pensant à nos enfants. Voilà, enfin, surtout aux vôtres. Pour être honnête, les miens sont encore rangés dans mon système reproductif. C'est dommage, hein, Cécilie, parce qu'en Belgique, là, on a justement tous un avis sur la question. Il y a deux millions de Belges qui ont regardé vos élections. Je crois qu'il faudrait que le roi fasse une pure sextape avec le père Albert pour avoir autant de Belges devant leur télé. Qui pour remplacer Georges Pernoud ? D'à qui ? Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans Thalassa. Ce soir, Noémie Lacromette opposée à Jean-Claude Lemeroux. En jeu, la somme incroyable de 18 000 euros, ça fait du plancton. Allez, c'est monsieur qui commence. Pour Jean-Claude Lemeroux, faites du bruit ! Merci. Merci.